Salut tout le monde, super piment, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le remarquer on est pas au même endroit que d'habitude. C'est parce qu'en fait je me suis connecté hors caméra et y'avait un creeper devant ma base. Du coup bah je vous laisse deviner la suite, le creeper est arrivé et ça a fait boum. Du coup j'ai dû me refaire une petite cabane, enfin si on peut appeler c'est une cabane. Et bon à l'intérieur de ma cabane y'a vraiment rien. Y'a un four, une table de craft, un lit et un coffre. Bon comme vous pouvez le voir j'ai un peu farmé hors caméra. Mais bon aujourd'hui on est pas là pour parler de la base. Aujourd'hui sur cette vidéo on va parler du projet principal qu'il y aura sur la série. Mais je vais vous en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que là en attendant on a d'autres choses à faire. Bon dans le dernier épisode je vous ai demandé si vous aviez des défis à réaliser pour cette série. Vous m'avez répondu pas mal de choses donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit bouquin. Et ce bouquin je vais en faire un livre où on peut écrire pour tout simplement marquer tous les objectifs. Moi je vais marquer tous les objectifs que vous m'avez laissé en commentaire et puis bah je vous retrouve après. J'ai fini de marquer tous les objectifs. Alors dans les objectifs on a avoir la tête de tous les mobs, avoir les coordonnées des différents biomes slash temples, battre le wither et le dragon, faire tous les progrès du jeu, obtenir tous les items du jeu, avancer sur le projet dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo, ouvrir 1000 Lucky Blocks et là actuellement on est seulement à 2, et être level 250 donc sur la barre d'expérience. Si vous avez d'autres idées d'objectifs n'hésitez pas à les mettre en commentaire on pourra toujours les rajouter. Moi en tout cas je mets bien précieusement le livre ici. Et maintenant on va pouvoir ouvrir les Lucky Blocks. Vu que c'est 2 Lucky Blocks tous les likes et que le dernier épisode est au 7 likes, on va ouvrir 14 Lucky Blocks. Alors par contre je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout assez d'or pour pouvoir tous les crafter. Parce que pour faire un Lucky Block il faut mettre les droppers au milieu et entourer d'or. Le problème c'est que j'ai vraiment très peu d'or. Et pour pouvoir crafter tous les Lucky Blocks il va me falloir encore 106 or. Bon bah j'ai plus qu'à aller miner hein. Bon bah j'ai fini la séance de minage. Laissez-moi vous dire que trouver de l'or c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Du coup désolé mais on va pas ouvrir tous les Lucky Blocks aujourd'hui. Ce qu'on va faire c'est que dans le prochain épisode on va faire un géant pack opening de plusieurs Lucky Blocks. Mais bon vu que je vous avais promis qu'on allait ouvrir des Lucky Blocks aujourd'hui, on va quand même en ouvrir un pour dire qu'on l'a fait. Je suis vraiment désolé de pas ouvrir les 14 Lucky Blocks aujourd'hui. Mais rendez-vous bien compte que 14 Lucky Blocks ça demande énormément d'or. Bon du coup je pense qu'on va même pouvoir changer la règle. Un like de Lucky Blocks parce que c'est super dur à crafter. Donc maintenant tous les likes on ouvrira un Lucky Blocks dans la vidéo. Du coup bah n'hésitez pas à liker pour ouvrir plus de Lucky Blocks. Mais de toute façon vous inquiétez pas dans le prochain épisode il y aura un géant pack opening de Lucky Blocks comme je l'ai dit. Oui au passage en minant j'ai pu récolter pas mal de ressources donc c'est plutôt cool. Il y a deux choses que j'ai remarqué en minant. C'est que d'abord il y a beaucoup plus d'émeraudes qui spawnent. J'ai quand même trouvé 4 émeraudes à des endroits différents en minant donc bah c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup plus d'Undermite qui spawnent dans la roche. Je sais pas si c'est ça de base et je sais pas si c'est un mode qui rajoute ça mais bon ça rajoute un peu plus de difficultés c'est cool. Donc on va crafter le Lucky Block. On met un dropper ici et on en tour d'or. Bon on s'éloigne un peu de la maison pour pouvoir ouvrir les Lucky Blocks parce qu'on sait ce que ça fait. Bon on pose le Lucky Block et qu'est-ce qu'on a ? Une Lucky Sword. Alors je sais pas c'est extra puissant on va pouvoir tester ça. Ah oui donc en gros attendez je vais essayer de trouver un animal terrestre. Ok donc là on a des vaches on va pouvoir tester la Lucky Sword. Je sais pas trop ce que ça a fait. En fait je crois que ça fait juste rien parce que là ça a rien fait. Ouais bah non je continue à tuer d'autres animaux mais ça fait rien donc je pense que c'était juste un coup de chance. Non bah ok on aura juste une épée normale. Bon je pense qu'il va être temps de révéler le projet qui va être un peu le fil rouge de cette série. Et oui on pensera à décorer la maison parce que c'est pas que c'est un peu moche mais bon. Mais avant si vous êtes encore là dans la vidéo mettez le mot poisson en commentaire. Mais bon je vais pas vous teaser plus longtemps. Le projet serait tout simplement un musée. Alors oui juste un musée comme ça ça peut paraître bizarre mais vous inquiétez pas je vais vous expliquer. Alors en gros je voudrais faire une espèce de musée dans Minecraft hein bien sûr on oublie pas. Ou par exemple tous les épisodes on met un panneau avec la date et le nom de l'épisode. Et on pourrait même mettre un coffre avec un objet qui représente l'épisode juste à côté. Par exemple l'épisode où j'irais battre le dragon. Je mettrais la date de l'épisode, le nom de l'épisode et puis l'oeuf de dragon juste à côté. Et comme ça quand on se baladerait dans le musée on pourrait voir l'évolution et tout ce qui s'est passé d'un peu spécial chaque épisode. Alors oui c'est une idée qui n'est pas forcément folle mais après j'ai cherché un truc que Fuse n'avait pas encore fait. Parce qu'après je voulais faire une ville mais ça ressemble un peu trop à Fuse. Mais bon du coup je vous informe qu'on va pouvoir commencer à juste faire le bâtiment principal du musée. Alors par contre vous vous doutez bien qu'on va pas rester dans cette maison tout le temps parce qu'elle est pas top. Du coup moi je vais un peu marcher pour essayer de trouver un meilleur endroit. Et puis bah je vous reprends dès que j'ai déplacé à la maison. Alors par contre j'étais en train de me balader pour chercher une base et j'ai en tombé sur ça. Alors on a un espèce de temple avec un Lucky Block. Bon bah c'est parti hein et on a... Et un Bicone c'est super bien ça. Bon bah moi je récupère la déco parce que ça peut toujours nous servir et puis je recommence à marcher. Alors par contre j'ai pas assez de pioche pour tout récupérer. Bon pas grave on va laisser ça un espace si grave. Et je viens de trouver un portail ici. Alors vraiment tout est à côté parce que le temple, enfin l'espèce de temple était juste là-bas. Et il y a un Lucky Block encore dans le portail. Bah c'est super cool ça. En fait c'est même pas vraiment un portail, juste un petit truc du Nether. Et la bonne nouvelle c'est que je n'ai plus de pioche. Hop je me suis fait une petite pioche en bois et... Et on a vraiment des trucs mais vraiment pas mal. Je sais pas si c'est parce que c'était dans un petit truc du Nether que j'ai eu pas mal de trucs du Nether. Mais en tout cas ça fait plaisir. J'ai juste de revenir dormir et mettre tout ça dans la coffre. J'essaye de tourner un épisode assez long parce que les vidéos que je sors très souvent elles sont aux alentours de 5 minutes. Et je me demandais si vous préfériez les vidéos courtes ou longues. Et tant que j'y suis n'hésitez pas à partager la chaîne parce que ça me ferait extrêmement plaisir de voir que d'autres personnes découvrent mes vidéos. Je remercie énormément ce qu'ils feront. Et puis bah je viens de tomber sur une épave du coup on va aller voir. Et on a une montre, une carte au trésor et des papiers. On va aller voir le trésor en fin de vidéo. Mais bon je continue ma recherche et je vous reprends du coup quand j'aurai trouvé un meilleur endroit. Je crois qu'on vient de trouver l'île parfaite très clairement. En fait je crois que c'est juste une grande île et il y a énormément de fleurs comme vous pouvez le voir. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va s'installer. Bon je vais déplacer le stuff et j'ai fait la base. Alors oui elle est pas ouf mais on va la décorer dans les prochains épisodes, vous inquiétez pas. Mais avant toute chose il y a quelque chose qu'on a pas fait. Dans mon inventaire j'ai actuellement une carte au trésor. Du coup bah on va chercher le trésor et ça a l'air d'être super compliqué. Alors je croyais que la carte au trésor allait être super facile à trouver mais pas du tout. Bah du coup bah on va chercher. Alors en principe le trésor il est juste ici. Je vous mets tout ça en accéléré au montage, c'est parti. Regardez ce que je vois là. Bon à l'intérieur on a vraiment pas mal de choses, ça va être très intéressant. Alors ça tombe bien que j'ai une nouvelle épée en fer parce que la mienne était presque pétée. Pendant notre petite expédition on aurait eu plusieurs choses vraiment pas mal. On peut même rajouter, fouiller 5 trésors à la liste d'objectifs. Hop là c'est fait. Et ça serait cool dans notre musée de faire en quelque sorte plusieurs thèmes. Genre un thème nether, un thème eau, un thème ciel. On va même pouvoir commencer un élevage à poules histoire d'avoir quelques oeufs et un peu de nourriture. Alors je viens de remarquer un tout petit problème, c'est tout simplement qu'en fait en dessous de la maison il y a une grotte. Dans les grottes il y a énormément de monstres qui spawnent et du coup quand je veux dormir bah j'arrive pas. Du coup faudra arranger ça et je pense qu'on va même pouvoir commencer une petite ferme à canne à sucre. Enfin une ferme, une plantation plutôt. Hop on peut planter quelques baies. Bon on fera une grande ferme dans les prochains épisodes, vous inquiétez pas. Alors je viens de faire quelques petits trucs. Alors d'abord on a la grande plantation de canne à sucre. La petite plantation de baies sauvages. Aïe. On a aussi le petit élevage de poules. Et bah je pense avoir fait pas mal de trucs dans cet épisode. En vrai je sais pas combien de temps va durer la vidéo en tout. Pour tout l'épisode moi je dois être aux alentours des 1h45 de record. J'espère que votre épisode fera plus de 10-15 minutes. Ou en tout cas je suis vraiment content de cet épisode parce que je trouve qu'on a fait quand même pas mal de trucs. Donc j'espère vraiment que votre épisode sera un minimum long. Et bien sûr avant de partir n'hésitez pas à liker pour plus de Lucky Block, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à d'autres personnes pour faire découvrir la chaîne, ça m'aiderait énormément. Et encore une fois je remercie infiniment ceux qui le font. Et n'hésitez aussi surtout pas à commenter pour me donner votre avis sur l'épisode, c'est super important pour moi. Donnez moi votre avis sur le montage, si l'épisode il est assez dynamique, jamais je fais assez de choses dans l'épisode tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !